Musique Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé l'année. Mais avant de passer à la vidéo, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne. Ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc je suis très contente de commencer cette nouvelle année à vos côtés. Et je vous souhaite un maximum de choses positives pour cette année à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler organisation. Je trouve que c'est la période idéale pour s'organiser au mieux. J'aime beaucoup aussi mettre en place de nouvelles habitudes en période de rentrée scolaire en septembre, fin août, début septembre. C'est la période que je préfère justement pour m'organiser d'une façon différente. Mais le début d'année se prête très bien à ça aussi. C'est pour ça que je vais mettre en place aujourd'hui de nouveaux outils qui vont m'aider dans mon quotidien. Donc que ce soit pour la gestion du nettoyage, des repas, des horaires avec les enfants aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça vous aidera aussi à être plus organisé dans votre quotidien. Et du coup plus détendu d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que quand on est organisé, je trouve que ça allège quelque part la charge mentale. Et ça nous permet d'être moins sous pression à longueur de journée. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça m'aidera, que ça vous aidera, que ça vous plaira. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Et on attaque tout de suite avec la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Alors là, la première chose par laquelle je commence, c'est un planning nettoyage. J'en ai parlé il y a quelques semaines avec une abonnée, justement, qui m'expliquait qu'elle, elle faisait une tâche ménagère chaque jour. Et je trouve que c'est vraiment le mieux pour l'avoir expérimenté moi-même. Il y a une période où, par exemple, tous les lundis, je faisais la cuisine, tous les mardis, la salle de bain, tous les mercredis, les toilettes. Je faisais pièce par pièce. Et un jour dans la semaine où je faisais les sols, donc aspirateur, serpillère. Et je faisais un roulement comme ça, ça me permettait d'avoir mon appartement qui était toujours nettoyé. Toujours à jour, on va dire, parce que je savais à quand remonter le dernier nettoyage. Parce que c'est vrai que des fois, le temps passe. On ne se rend même pas compte que ça fait deux semaines, qu'on n'a pas nettoyé telle ou telle chose. Ça passe hyper vite quand on a des journées remplies, avec ou sans enfant d'ailleurs. Il y a une période aussi où je faisais un gros nettoyage de tout mon appartement tous les dimanches. Mais je passais la moitié du dimanche à nettoyer, donc je trouvais que ce n'était pas l'idéal. Et là, dernièrement, j'avais plus spécialement de rythme. Je nettoyais quand je pouvais. Je faisais des gros nettoyages de temps en temps avec tout d'un coup. Certaines fois, une petite tâche ménagère par-ci, par-là. Mais après, pour se souvenir de quand on l'avait fait, des fois, on va faire deux fois la même chose de façon trop rapprochée ou trop éloignée. Et du coup, je me suis dit que j'allais repartir sur l'organisation que j'avais il y a quelques années. Donc faire une tâche ménagère chaque jour. Et bien sûr, de temps en temps, je continuerai à faire un gros nettoyage en début d'année, que je vais faire là dans quelques jours. D'ailleurs, je vous filmerai ça pour faire une vidéo motivation nettoyage. Je pense que j'en ferai un au printemps, du genre début avril, à l'arrivée du printemps, ça fait trop du bien. Et j'en ferai un aussi dans l'été, avant de partir en vacances. J'ai jamais vraiment emmené les enfants en vacances l'été. On a été deux ou trois fois chez mon grand-père, qui habite vers Bayonne. À partir de cet été, j'ai vraiment envie d'amener les enfants en vacances au moins une semaine chaque été. Et du coup, avant de partir, je sais que je ferai un gros nettoyage. Donc par exemple, début juillet. Et après, j'aime bien faire un gros nettoyage aussi à la rentrée, quand les enfants ont repris. Que je recommence à avoir des journées où je peux vraiment consacrer du temps à l'appartement. Donc voilà comment je vais m'organiser pour 2024. En ce qui concerne le planning, je vais le faire grâce à l'application Canva. Donc je vais vous montrer, c'est super simple. Alors là, je crois que je suis sur le site. Je ne sais pas si c'est le site ou l'application, parce que d'habitude, je le fais avec mon téléphone. C'est l'application que j'utilise pour faire les miniatures YouTube et compagnie. Je vais vous montrer, c'est très simple à faire et c'est gratuit. Après, bien sûr, il y a des designs qui sont catégorie Pro. Donc il faut acheter le Canva Pro. Mais moi, j'utilise la version gratuite et je trouve qu'elle est déjà bien complète. Donc là, je viens de taper planning nettoyage dans la barre de recherche. Et donc, vous avez tout un tas de modèles qui vont apparaître. Par exemple, on a celui-ci, vous voyez, qui est gratuit. Puis, après, tous les modèles avec la petite couronne comme ça en bas, c'est les modèles qui vont être payants. Mais on peut s'en inspirer pour en faire un soi-même. Donc là, vous voyez, ça va être un planning plus de repas. Donc ce n'est pas trop ce que je recherche, mais il est très joli d'ailleurs, je trouve. Voilà, quelque chose de ce genre-là, c'est parfait. En plus, il est en français. Après, si c'est en anglais, vous pouvez quand même le modifier. Donc on va cliquer sur personnaliser ce modèle. Et c'est là que vous allez pouvoir changer, par exemple, ce qui est écrit, la police d'écriture, peu importe. Vraiment, je le trouve très bien fait. Je pense que je vais rajouter 2-3 images un peu style peut-être qui font penser au ménage. Histoire que ce soit mignon, un petit peu attractif. Et ensuite, je vais l'imprimer. Je vais venir la plastifier. Et je vais marquer aux fautes réfaçables parce que je vais programmer pour chaque jour. Comme ça, ça après, éventuellement, je peux le changer. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai rajouté un petit spray pulvérisateur, des petites lavettes. Et un petit plumeau pour faire la poussière. Histoire que ça fasse penser au nettoyage. Donc toujours dans les tons de l'affiche. Ça, c'est cool sur Canva. Vous pouvez souvent modifier les couleurs, les images que vous ajoutez. Donc après, au niveau des images, pareil, il y en a des payantes, des gratuites. Là, vous voyez, j'ai pris un planning vraiment très simple. C'est marqué planning de la semaine. Mais ça peut aussi bien correspondre au menu de la semaine, au tâche de nettoyage. Qu'à autre chose que vous avez à faire chaque jour dans la semaine. Bon, je suis un petit peu dégoûtée. Regardez le résultat. C'est pas très beau. Je dois plus avoir de rouge ou de rose. C'est trop dommage. Normalement, c'était censé ressortir comme ça, rose. Donc pas très cool. Mais c'est pas grave. Là, je viens juste de brancher ma plastifieuse. Donc je vais plastifier ma feuille. Et voilà, c'est plastifié. Donc là, je vais le remplir. Et quand j'aurai une cartouche neuve, je pense que je réimprimerai quand même la version toute belle, toute rose. Je vais la garder dans mon téléphone. Le lundi, je vais faire la cuisine. Parce qu'en général, le lundi, c'est le jour où je reçois le plein de courses, où je range dans les placards et tout. Donc tant qu'à faire, je mettrai un coup de nettoyage à la cuisine. Le mardi, ce sera salle de bain. Le mercredi, toilettes. Le jeudi, la chambre des enfants. Ma chambre, le vendredi. Le samedi, je mettrai un coup vite fait au salon. Et le dimanche, je ferai les sols. Je vous retrouve côté salle de bain. Ça fait un petit moment que j'ai commandé ces étiquettes. Je vous en avais parlé justement quand j'ai fait mon coin buanderie. Donc c'est des étiquettes personnalisables que j'ai commandé sur internet. C'est 4,99€ les 12. Donc c'est pas un partenariat. Je vous en parle juste parce que j'ai trouvé que c'était sympa. Niveau qualité-prix, c'est pas mal. Et voilà, vous pouvez personnaliser. Donc vous avez des planches d'étiquettes déjà toutes faites. Et d'autres que vous pouvez personnaliser vous-même. Et moi du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai payé 3€ pour les fruits de port. Donc franchement, ça va. Moi, j'ai mis lessive blanc, lessive couleur, coton-tige. Donc là, il va falloir que je prenne un bocal. Mais j'ai pas eu le temps d'aller en chercher un à Ikea ou autre. Donc je la laisserai de côté, celle-là. Et après, j'ai mis détachant, parfum de linge, filet de lavage, lingette anti-décoloration. Ça, c'est dans le même pot actuellement. Donc je verrai comment je fais. Et après, j'en ai mis d'autres que je vais utiliser pour mon coin café. Pareil, il faudra que j'achète pour les cotons réutilisables un bocal. Comme ça, je mettrai dans deux petits bocaux en verre identiques. Et après, j'en ai commandé d'autres pour organiser des caisses que j'ai dans le placard de ma chambre. Et les autres, je les ai laissées vierges. Comme ça, j'écrirai avec un feutre noir. Si vraiment j'ai besoin pour autre chose, je verrai. Après, moi qui aime bien tout ce qui est organisation, étiquette, dans l'idéal, il faudrait que je m'achète une étiqueteuse en fait qui fait comme ça. Mais je crois que c'est dans les 80 euros si je ne me trompe pas. Après, il faudrait que je regarde. Il y a peut-être certains endroits où on peut trouver moins cher sur Internet. Mais en tout cas, celles qui font vraiment les belles étiquettes carrées comme ça, elles ne sont pas vraiment données. Donc moi, je voulais faire ça depuis un moment. Pour le prix que j'ai payé, je suis contente, ce sera fait. Et puis, je verrai des fois, d'ici quelques mois pour prendre l'étiqueteuse. Après, je n'en ai pas besoin là maintenant tout de suite. Ce n'est pas dans ma priorité niveau budget. Je préfère mettre un petit peu de côté, comme je vous disais, pour les vacances. D'ailleurs, je faisais des extensions de cils jusqu'à maintenant. Et là, ça y est, j'ai arrêté parce que c'est quand même un budget chaque mois. Et chaque mois, vu que je n'y vais plus, je mets de côté la somme que je dépensais pour les cils, pour les vacances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, tout beau, tout propre. Je trouve que c'est trop joli avec toutes les étiquettes pareilles. C'est enfin terminé de ce côté-là parce que c'était vraiment la petite touche qui me manquait en fait pour finir ici. Puis, je ne m'en étais pas occupée tout de suite au final. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer à la chambre et au coin café. Je vous montre, j'ai retrouvé les toutes premières fiches que j'avais faites pour Léo. Je n'avais pas encore Tom pour ses routines du matin et du soir. Je n'avais pas d'ordi, pas d'imprimante. Du coup, j'avais tout fait à la main, les petits dessins et tout. J'avais plastifié sa photo. Donc, ça pareil, c'était plastifié. Et en fait, il avançait lui-même sur la case correspondante. Parce que du coup, forcément, il se repérait grâce aux illustrations. Et comme ça, il savait où on en était dans la journée, ce qu'il leur restait à faire et tout. Parce que Léo, il n'était pas à la crèche. Je l'ai gardé pendant trois ans et demi. Et là, pareil. Voilà. Donc, je les avais gardés. Je ne m'en souvenais pas. Mais pourquoi pas les réutiliser éventuellement maintenant qu'il y a Tom ? Je pense qu'il pourrait bien aimer. Voilà, j'ai fait un bon tri. Je suis contente parce qu'à la base, j'avais cinq caisses. Et j'ai réussi à n'en garder que quatre en triant et en rangeant de bien. Donc, celle-ci, c'était l'ancienne caisse plate à modeler. En fait, elle est toute cassée en bas. Et du coup, je ne vais pas pouvoir la garder. Mais c'est cool parce que pour le reste, bon, même si elles ont vécu, on voit au niveau des couvercles et tout, elles sont un peu abîmées. Mais pour l'instant, ça fait l'affaire. Donc là, on a la pâte à modeler. Ici, c'est tout ce qui est loisirs créatifs. Là, c'est les fournitures de bureau. Donc, c'est surtout à moi, en fait. J'ai mon pistolet à colle aussi, des trucs comme ça. Et là, c'est tout ce qui est peinture, dessin, coloriage. Et là, c'est tout ce qui est fait. C'est tout ce qui est fait. Je viens de manger, de faire une petite pause. Je me suis fait couler un petit cappuccino spéculoos. Donc, je continue avec mon organisation. Ça concerne cette fois-ci les menus de la semaine. Jusqu'à présent, j'avais une fiche plastifiée, mais ça faisait un bon moment que je l'avais. Elle était abîmée. Elle était vraiment plus très présentable. Donc, je l'avais accrochée sur l'intérieur de la porte d'un placard de la cuisine pour qu'on ne la voit pas. Et moi, je voyais quand j'ouvrais. Et en fait, dernièrement, on va dire ces derniers mois, sur Instagram, il y avait une pub qui passait souvent. C'était pour le site Timu. Vous savez, c'est écrit T-E-M-U. C'est les concurrents d'Aliexpress. Et en fait, ça présentait des sortes de plaques en plexi sur lesquelles vous pouvez écrire avec un feutre tableau blanc. J'ai pris celle-ci sur Amazon. Du coup, je ne l'ai pas commandée sur ce site-là parce que j'ai entendu des choses dessus qui ne m'ont pas trop plu. Mais en gros, j'ai trouvé ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Comme pour les petites étiquettes personnalisées, je vous mettrai le lien aussi en description. Et ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment très sobre. Donc, je vais vous le montrer de plus près. Là, on ne va pas voir grand-chose en transparence, mais vous verrez mieux une fois que je l'aurai mis sur mon frigo qui est noir. Ça ressortira bien. Donc, c'est pour ça que je vais écrire en blanc dessus. Il y a des petits feutres qui sont fournis avec. Donc, deux violets, deux bleus et deux blancs. Et ça va du dimanche au samedi. Donc, ça fait vraiment les 7 jours de la semaine. Alors, je ne sais pas pourquoi il commence par le dimanche. Tout ce qui était version anglaise, je n'en ai pas trouvé en français. Mais tout ce qui était version anglaise, ça commence par le dimanche. Donc, moi, je ne vais pas tenir compte des jours. Je vais faire du lundi au dimanche, comme j'ai l'habitude de faire. Donc là, j'écris tout. Je vais vous partager du coup, juste après les menus pour vous donner des petites idées. Je vais vous dire ce que je vais cuisiner cette semaine. Et après, vous avez une autre case, tout en longueur ici. Donc, moi, je vais marquer tout ce qui est goûter et petit déjeuner parce que là, je vais faire un maximum de goûter et petit déjeuner maison. Déjà, je trouve que c'est forcément meilleur pour la santé, meilleur au goût. Mais aussi, on gagne du temps. Par exemple, je fais un gâteau aux pommes. Le matin, je me prends une ou deux parts avec un petit thé. Quand il faut faire des tartines, mettre le beurre, la confiture, les faire griller avant. Parce que moi, je les fais griller avant. Mine de rien, ça prend plus de temps. Pareil, je sors le beurre à l'avance pour qu'il soit mou et tout. Et là, j'ai vraiment envie de gagner du temps le matin, d'avoir quelque chose de déjà prêt, rapide à servir, rapide à manger. Donc, évidemment, pareil pour les enfants. Et je vais faire en sorte que dans ma cloche en verre qui est là-bas sur le plan de travail à la cuisine, il y ait toujours un gâteau fait maison dedans. Et dès qu'il n'y en a plus ou qu'il reste une dernière part, je vais vraiment prendre l'habitude d'en faire un autre pour le lendemain. Et ça fera aussi pour les goûters, éventuellement pour les desserts et tout ça. Et après, il y a encore une deuxième case à la verticale. Et dans celle-ci, je vais me noter les idées pour la semaine suivante. Parce que des fois, je suis dans ma cuisine en train de préparer un plat. Et d'un coup, j'ai une idée de repas qui me vient. Et en fait, des fois, je n'ai pas le temps de noter. Et du coup, j'oublie. Alors que parfois, il faut se creuser un peu la tête pour trouver des idées. Et moi, je sais que souvent, je trouve de l'inspiration comme ça en cuisinant. Ou des fois, on va voir une story ou un post insta. Ah, j'ai envie de tester ça et tout. Et puis voilà, je me le noterai. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'aurais bien voulu le mettre plus bas. Je trouve que visuellement, c'était plus sympa. Mais c'est moins pratique quoi pour lire et tout. Des fois, je mets un peu du bazar ici en plus. Donc ça va cacher. Donc bon, je verrai. En tout cas, pour cette semaine, j'ai noté gratin d'endiveau maroilles. Oeufs mimosas avec des bruschetta. Vous savez, les petites tartines avec de l'huile d'olive, des petits morceaux de tomates dessus. Tartiflettes végétariennes et salades vertes. Soit je mets des lardons végétariens dedans. Soit je ne remplace pas les lardons et je n'en mets juste pas. Et je préfère comme ça d'ailleurs. Gnocchi carbonara avec crudité. Donc toujours version végétarienne parce qu'on est végétarien. Soupe maison avec des crocs tomates mozza basilic. Pommes de terre et navets rôtis au four avec des merguez végétariennes. Et quinoa crémeux sauce tomate mozza. J'ajouterai peut-être des nuggets toujours végétariens à ce plat là. On verra. En sachant que, je vous l'avais déjà dit, mais je le dis pour les nouvelles personnes qui sont abonnées ici. Je ne fais pas en fonction vraiment du jour sur lequel j'ai marqué le repas, vous voyez. Donc c'est-à-dire que je me mets cette idée et je les fais en fonction de mes envies et du temps que j'ai dans la semaine. Parce qu'il y a des recettes qui sont plus ou moins rapides à faire que d'autres. Et là, en petit déjeuner et goûter, on va avoir galette des rois à la frangipane. Que je vais faire juste après d'ailleurs. Donc je vais vous donner la recette. Brioche maison et gâteau madeleine aux pommes. Il est déjà 15h10. Il faut que je prépare la galette pour le goûter. Donc j'ai invité mon père. Il y a peut-être ma mère qui va passer aussi, mais ce n'est pas sûr parce qu'elle travaille après. Mais bref, il faut que j'attaque. Parce qu'en filmant en plus de ça, ça met plus de temps. Et donc je vais faire une galette à la frangipane. Du coup, la frangipane, c'est un mélange de crème d'amande et crème pâtissière. Donc s'il n'y a pas de crème pâtissière dedans, c'est juste galette à la crème d'amande. Donc c'est un peu plus long parce qu'il y a la crème pâtissière à préparer en plus et à ajouter. Mais c'est meilleur. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a fait en pâtisserie. Moi, je vous avais raconté que j'étais en pâtisserie avant. Je travaillais en pâtisserie. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de faire les pâtes feuilletées, évidemment. Donc comme d'habitude, j'ai pris sel de Picard. Il y a trois ingrédients seulement, enfin quatre, parce qu'il y a de l'eau, du sel, du beurre, de la farine. Donc c'est vraiment ce qu'on utilise en pâtisserie. Il n'y a pas toutes les mauvaises choses qu'on trouve dans les pâtes de longue conservation en grande surface. Je vous l'ai dit, là, il y a deux, trois vidéos à peine, mais je le redis pour les personnes qui regardent aujourd'hui et qui n'ont pas eu l'info avant. Et pour la poudre d'amande, j'utilise toujours de la poudre d'amande complète. Donc c'est des amandes qui ont été moulues directement avec la peau. Et vous avez la poudre d'amande blanchie où ils ont enlevé la peau avant, mais pour la santé, c'est quand même moins bon. Et puis surtout, ça a un peu moins de goût. Et même au visuel, je trouve que c'est moins sympa. La poudre d'amande toute blanche, ça fait vraiment l'intérieur de la galette tout blanc, tout jaune. Bon, après, il n'y a que ça. Je prends ça, ça m'est déjà arrivé. Mais je trouve qu'au visuel, c'est beaucoup plus joli d'avoir cette poudre un peu brune où il y a des petits mélanges de couleurs. Je trouve que c'est plus agréable et au goût, c'est meilleur. Voilà, donc là, il n'y avait pas bio. La poudre d'amande bio, là, en magasin, celle que j'ai vue, c'était uniquement de la blanche. Donc j'ai préféré prendre amande complète non bio. Après, voilà, les amandes, elles sont bien protégées par leur coque. Donc c'est comme les bananes. Si ce n'est pas bio, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas comme les fraises ou les petites tomates cerises. On va avoir directement les pesticides qui sont projetés dessus. Là, c'est quand même bien protégé. Et en plus, bio, ce n'est pas accessible à tout le monde. Déjà que c'est très cher, la poudre d'amande. En plus, on prend bio pour vraiment faire selon notre budget aussi. Moi, je sais que des fois, j'essaye de prendre bio. Mais des fois, par rapport au prix, je ne prends pas bio. Bref, je pense que j'ai assez discuté. Alors, on va attaquer la recette. Pour commencer, j'ai préparé une crème pâtissière au Thermomix. Donc, je vous mettrai la recette en description. En sachant, vous pouvez très bien la faire à la casserole ou dans votre robot habituel. Et vous pouvez réaliser aussi la recette de crème pâtissière que vous faites habituellement. Si vous en avez une. Voilà, la crème pâtissière. Donc, moi, elle a cette couleur. Vous voyez, elle n'est pas jaune. Elle est vraiment presque marron. Et c'est la gousse de vanille. Maintenant que la crème pâtissière est prête, on va passer à la crème d'amande. Donc, c'est hyper simple à retenir comme recette. C'est comme le 4 quarts, en fait. Donc, 4 ingrédients et les 4 ingrédients en même quantité. Donc, moi, je vais utiliser 200 g de poudre d'amande, 200 g de beurre, 200 g d'œuf et 200 g de sucre. Donc, pour les œufs, en gros, ça correspond à 4 petits œufs. On va dire qu'un petit œuf, ça fait à peu près 50 g. Donc, vous pouvez mettre 4 petits œufs. Et on peut ajouter, mais c'est optionnel, de l'arôme d'amande amère. Donc, je vais vous montrer. Moi, je n'en ai pas. C'est vrai que j'aurais bien voulu en mettre. Ça se présente comme ça. Vous trouvez ça au rayon pâtisserie. Donc, c'est dans des petites fioles. En général, c'est vahiné. Donc, celui-ci, c'est citron. Et je pensais qu'il m'en restait. Je viens de me rendre compte que non. C'est 1,70€ à peu près. C'est pas très cher. Et moi, je trouve que ça fait la différence niveau goût. Bon, il ne faut pas non plus en mettre une tonne. Mais il faut mettre plusieurs gouttes, quoi. Vous dosez. Enfin, moi, en général, je mets un petit filet, vraiment petit filet. Et je mélange, je goûte. Et après, je réajuste, j'en rajoute un petit peu. Vaut mieux en mettre trop peu au début que trop, quoi, du coup. Mais je trouve que, ouais, c'est quand même un peu meilleur d'en mettre. Moi, je vous conseille d'en ajouter un petit peu. Ici aussi, la recette sera en description. Donc, on va commencer par crémer le beurre et le sucre pour avoir un mélange pommade. Ensuite, on va ajouter notre poudre d'amande, puis les oeufs et l'arôme d'amande amère. Une fois notre crème d'amande réalisée, on va y ajouter la crème pâtissière de préférence froide. Donc, moi, elle n'avait pas eu le temps de bien refroidir. Et du coup, ça avait un peu trop liquéfié le tout. Donc, j'ai laissé un petit peu au frigo, histoire que ça sera fermiste. Mais je vous conseille de laisser refroidir quasi entièrement la crème pâtissière pour avoir un mélange bien épais lorsque vous le verserez sur la pâte feuilletée parce que si le mélange est trop liquide, ça va couler sur les bords et ça va sortir de la galette. Musique 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 Et voilà, j'ai fait un motif vite fait bien fait parce que j'ai plus beaucoup de temps et je vais la passer au four à 180 degrés. Et voilà, j'ai fait un petit planning de journée type. Avec les horaires à respecter le matin et le soir avec les enfants. Parce que même quand ils se lèvent à 5h30 le matin, j'arrive toujours à être en retard ou presque au moment où il faut partir pour les emmener à la crèche, à l'école. Et le soir pareil, j'arrive toujours à être en retard pour le pain, le repas. En tout cas en retard sur les horaires que moi je me suis donné entre guillemets. Mais c'est pas encore très clair dans ma tête et j'ai du mal à mettre un cadre et à respecter les horaires. Du coup le fait de les écrire sur papier, ça m'aide à savoir où j'en suis et quelles étapes doivent être faites à telle heure, ce que j'ai à faire après. Je voulais me faire vraiment ça proprement sur Canva et me l'accrocher quelque part. Comme ça je prends vraiment le pli sur 10-15 jours, même peut-être 3 semaines. Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour vraiment m'habituer et que ce soit intégré en fait dans mes habitudes. Mais je pense à peu près 3 semaines parce qu'on me dit que vraiment pour prendre une habitude c'est 3 semaines. Vu mon imprimante ça aurait été pas très joli. Donc je me suis fait un brouillon et je me suis noté. Donc je vais vous lire pour le matin. Donc les enfants se lèvent tôt. Quand j'ai de la chance, ils se réveillent sur les coups de 6h15. Mais en général à 6h ils sont debout. De 6h30 à 7h j'ai mis jeu. Donc ils se réveillent tranquillement. Ils jouent un peu tous les deux dans leur chambre. Pendant que moi j'essaye de me réveiller tranquille aussi. De temps en temps je prends mon téléphone, je réponds vite à 2-3 mails pendant qu'ils jouent au calme. Et après à 7h on attaque vraiment. Donc là ils vont avoir droit à 30 minutes de dessin animé. Pendant que moi je m'occupe du petit déjeuner. De préparer leur tenue si je les ai pas préparé la veille par exemple. A 7h30 je les fais déjeuner. Donc ils mettent à peu près un quart d'heure. Après des fois ça prend 2 minutes parce qu'ils veulent pas. Donc j'ai compté un quart d'heure. A 7h45 ils vont s'habiller. Donc j'ai compté 5 minutes. Mais ça peut déborder parce que des fois ça traîne. Donc on va dire vers 7h50, 55 ils s'habillent. Et après moi je me prépare. Donc je vais prendre ma douche, je m'habille etc. Et ensuite à 8h10 il faut qu'on soit dans le couloir en train de mettre les vestes et les chaussures. Et pour le soir je joue avec eux jusqu'à à peu près 17h45. Comme ça quand ils rentrent ça leur fait un petit temps avec moi. Ensuite je les passe au bain. Donc 30 minutes max. Après ça dépend des fois ils veulent sortir avant. Donc j'ai compté jusqu'à 18h15. Et là 18h15 ce sera au choix. Soit ils ont 30 minutes de jeu encore tous les deux. Soit 30 minutes de dessin animé. Je pense que c'est ce qu'ils vont choisir à mon avis. Bon donc moi je prépare le repas. Et sur les coups de 18h45, 19h on mange. Je compte à peu près 20 minutes. Pareil c'est plus ou moins. On sait jamais trop. Et puis le but c'est pas d'être alarmé quoi. Mais c'est vraiment de m'aider à respecter des horaires. Et pas être me retrouvée à 21h débordée avec les enfants qui sont pas couchés. L'appartement tout en bazar. Et ne plus avoir de soirée. Ensuite sur les coups de 19h30. On va lire les histoires. Brosser les dents. Donc le temps que ça traîne. Que ça se bagarre encore comme d'hab. J'espère les mettre au lit sur les coups de 20h, 20h15. Parce que des fois avant l'histoire on rejoint un petit peu. Mais le but c'est que vraiment à 20h, 20h15 ils soient dans leur lit. Parce qu'après ils continuent un petit peu à discuter, à se lever. Enfin vous connaissez quoi. À m'appeler et tout. Donc ils dorment pas tout de suite en général. Ils mettent bien trois quarts d'heure à s'endormir. Après pareil ça dépend des jours. Mais que moi à 20h15 j'ai les enfants dans le lit. Et que je puisse avancer un petit peu. Ou regarder un petit film sans que ce soit trop tard. Voilà. Donc je vais commencer dès ce soir. Et puis on verra ce que ça donne. Donc là je vais préparer les couronnes. Je vais les bricoler vite fait bien fait. Alors pour ça j'ai pris deux feuilles. Vous voyez elles sont jaunes orangées. Et après j'ai pris deux papiers. C'est des papiers la déco patch ou décor patch. Je ne sais jamais comment c'est exactement. Donc j'ai celui-là dans les tons marrons. C'est des petits cœurs blancs, marrons et dorés. Donc je trouve que ça fait bien couronne, galette des rois et tout. Et après j'ai celui-là qui est un peu abîmé. Mais ce n'est pas grave. Pareil dans les tons jaunes avec les petits confettis. C'est assez festif pour l'épiphanie. Du coup je vais coller dessus. Je vais découper vite fait bien fait les couronnes. Mettre un petit coup d'agrafe. Je vais découper vite. Et voilà les petites couronnes. Bon vite fait bien fait mais ça fera l'affaire. Avec les petits pompons je sais que les enfants vont bien aimer. Ça va être une bonne activité à faire en janvier avec les enfants. Il faudrait que je trouve des gommettes couleur dorée. Ou pour faire comme des rubis vous voyez un peu rouge brillante et tout ça. Et qui décore eux-mêmes leur couronne avec des petits stylos à paillettes et tout. Juste après ça tout le monde est arrivé et on a pu déguster la galette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suivante. Je ne sais pas encore si on aura une ou deux la semaine prochaine. J'aimerais bien en faire deux. Si c'est possible pour moi d'intégrer ça dans mon emploi du temps. Donc voilà. On va essayer et puis en attendant je vous souhaite une bonne semaine. Ou du moins à bientôt et je vous retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501